Pour les opposants à l'incinérateur des Chilets, l'ancienne ministre de l'Environnement, Corine Lepage, annonçait hier soir à une réunion publique qui a rassemblé plus de 300 personnes, n'est pas venue. Elle s'est exprimée à travers une vidéo de quelques minutes. L'organisateur Alexis Blanc a expliqué qu'elle avait été convoquée à l'Elysée pour s'entretenir avec le président Hollande sur un rapport qu'elle doit lui remettre prochainement. Le public a néanmoins pu écouter le témoignage de l'ancien maire de Saint-Barthélemy-d'Anjou et de deux opposants au TMB Angevin. Un fiasco ruineux puisque cet équipement n'a jamais fonctionné correctement. Il a dû fermer en juillet dernier. Gérard Pillet, ancien vice-président de la communauté d'agglomération d'Angers, maire de Saint-Barthélemy-d'Anjou et à ses côtés un membre de l'association Cébio. On nous a vendu qu'on allait faire de l'électricité à partir du biogaz et que derrière on allait trouver un compost effectivement de qualité énorme. Moi j'ai demandé la mise en place d'une commission encore plus spécialisée pour aller visiter des installations qui fonctionnaient en TMB. Et notamment en Allemagne, où là en Allemagne, dans toutes les installations qu'on a vues, de plus ou moins, ils nous ont tous dit à ce moment-là, alors qu'il y avait des techniciens et des ingénieurs avec nous, que de toute façon ils arrêtaient le TMB et qu'ils repartaient sur des incinérateurs, nouvelles formules, etc. Donc c'était déjà un point. Et là j'ai compris parce que je ne suis pas un spécialiste des ordures ménagères, moi ça s'en faut. Et fort de ça, donc on a continué à travailler. L'ADEME, qui faisait partie du groupe de travail, très réticente sur la démarche parce que le concept n'était pas effectivement au point, et tellement pas au point que l'ADEME a toujours refusé et elle n'a toujours pas participé au financement de la construction. Le ministère de l'écologie également mettait beaucoup, beaucoup de réserve, y compris par des courriers du préfet. Et donc on était sur une situation où il y avait une volonté, je vais dire industrielle, de bétonneurs, pour ne pas le citer, enfin si, je l'ai cité, qui avaient sans doute fait du lobbying pour montrer qu'Angers pouvait être le porteur d'un nouveau produit révolutionnaire dans le traitement des déchets, servir de cobaye également pour pouvoir effectivement inventer une démarche d'utilisation des déchets un peu révolutionnaire, on voit ce qu'il en est. Dix ans après, je ne veux pas dire que j'avais raison, ce n'est pas là-dessus, ça ne m'intéresse pas de dire ça, c'est que l'étude n'a sans doute pas été assez fouillée. Et que derrière, aujourd'hui, ce que je peux dire aux élus notamment et aux citoyens, c'est qu'il y a bien sûr le projet qui peut être intéressant, et il y a sûrement des formules nouvelles qui vont venir encore dans les 5-10 ans, il y a toujours une recherche qui s'installe et tant mieux. Néanmoins, que les élus regardent bien le contrat qui est signé entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage. Alors ici, évidemment, tout le monde nous dit, oui mais à Angers, ce n'est pas la même chose, il y avait la méthanisation ici, il n'y aura pas la méthanisation. C'est quoi un TMB ? Quand vous mettez TMB à Rochefort et que vous mettez TMB à Angers, tri-mécanico-biologique, quelle est la différence ? Digesteur, fabrication de biogaz, éventuellement vente d'électricité, de l'eau chaude et derrière du compost. Alors, quelle est la différence qu'il y a ? Moi, je veux bien qu'on dise que ce n'est pas pareil, mais ceux qui disent que ce n'est pas pareil, qui nous démontrent où est la différence ? Quel type de nuisances ont rencontré les habitants de Saint-Barthélemy rapidement ? Alors, les habitants de Saint-Barthélemy, les premiers symptômes qu'on a découverts, les mouches et les odeurs en même temps. Ensuite, il y a eu les bruits. Après, les maisons ne se sont plus vendues. Les habitations, elles devenaient catastrophiques parce que ça rentrait dans les maisons. Les pique-niques, les barbecues, c'était fini. Certains ont même arrêté de jardiner par les crates. Et puis, un environnement désastreux parce que c'était pratiquement tous les jours, dans les vents dominants. Excuse-moi, Christian. Pour les mouches, une simple question. Très écolo. 30 000 euros de dépensés depuis 4 ans par an sur les insecticides à verser dans les habitations des personnes. C'est-à-dire cette habitation. Donc, derrière, aujourd'hui, et un peu en catémini, il n'y a pas des produits, effectivement, qui sont tout simples. C'est les plus dangereux. Et dès qu'ils arrêtaient, même à Noël, c'est-à-dire qu'à Noël, vous ne mangez pas de la dinde, vous mangez des mouches dans votre assiette. C'est tout. Alors, c'est catastrophique de voir ça. Et en plus, ce n'est pas la mouche traditionnelle, ce n'est pas la mouche de Moyen-Town. Ils l'appelaient la mouche mutante. Alors, je n'ai encore pas trouvé la définition de la mouche mutante. Elle évolue. Elle évolue, voilà. On a même proposé... Alors là, vous allez un petit peu rigoler, parce que c'est l'apprentissage sorcier, ça. On nous a même proposé un moment d'acheter des mouches croqueuses, carnivores, qui allaient manger les petites mouches. Et on s'est aperçu que si on faisait ça, il fallait arrêter de traiter au moins plusieurs mois, parce qu'on allait tuer les mouches carnivores. Donc, on a quand même arrêté. Alors, l'investissement, on n'a jamais pu savoir. On a été dans six mois avant de savoir combien ils versaient de produits. Et ces produits-là, normalement, les salariés n'auraient pas dû être dans l'usine pendant le traitement. Vous imaginez. On a même reproché aux gens que c'était de la comédie, que c'était dans leur tête, les odeurs. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui dans la chaîne de décision qui fait que des techniciens s'emparent d'un dossier, discutent avec un prestataire, un constructeur, et que tout ça échappe un peu aux élus, non ? Oui, mais moi, j'étais élu. Dans la commission, j'entendais les gens de l'ADEME, j'entendais d'autres techniciens dire « Mais attention, M. le Président, attention, tel ou tel ingénieur ou tel ou tel chef de service de l'agglo ou du département, il y a tel et tel sujet, qu'est-ce que vous en pensez, comment ça pourra être résolu, etc. » L'ADEME a posé un certain nombre de questions, sans doute trop timidement. Le ministère a écrit un certain nombre de recommandations. Les élus, à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. Est-ce qu'ils ont été bien informés ? Est-ce qu'ils ont été, au contraire, j'allais dire, trop sollicités autrement ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des réponses aujourd'hui, dix ans après, que je ne connais pas en tant qu'élu. Et j'étais vice-président de l'agglomération Angevine. Donc derrière, je n'accuse personne. Je dis qu'il y a une chaîne de responsabilité. Mais en dernier ressort, il y a une personne qui décide. Et il y a un conseil communautaire qui vote l'opération. Donc là, il y a une responsabilité collective. Et aujourd'hui, même si les élections font que les personnes changent, le projet est toujours là. Et il faut effectivement ou l'amender ou reconnaître que l'on a peur. Moi, aujourd'hui, je suis triste de voir que lorsque, au mois de juillet, j'étais présent dans la salle, le projet a été abandonné, un certain nombre de mes collègues de l'époque ont dit « on l'avait prévu ». C'est pas vrai. Ils ont voté le projet. Je n'ai pas eu un élu, si deux, un sur 33 communes, qui sont venus effectivement de me demander pourquoi je prenais cette position et pourquoi j'avais ces interrogations, etc. Aucun. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les élus qui étaient en responsabilité, vous l'avez dit, avaient prévu le coup. Ils n'avaient pas prévu le coup. Et il reste encore 25 ans pour rembourser les plusieurs centaines de millions d'euros qu'a coûté ce fiasco. Témoignage de Gérard Pillet, ancien vice-président de la communauté d'agglomération d'Angers et ancien maire de Saint-Barthélemy d'Anjou avec, à ses côtés, un membre de l'association Cébio. Demoiselle, la météo. On termine avec la météo et la maison du store. Le ciel est bien changeant encore aujourd'hui avec...